... D'abord, je voudrais commencer par, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire depuis les élections présidentielles, par vous remercier. Vous remercier à la fois militants, dirigeants de... Mais je monte doucement, moi. Et vous remercier pour l'engagement qui a été le vôtre pendant la campagne présidentielle. Je le dis d'autant plus que pendant ces mois qui ont été particulièrement intenses, j'ai croisé bon nombre d'entre vous dans les meetings, dans les réunions publiques, dans des réunions de travail que nous avons faites. J'ai jamais eu l'occasion véritablement de m'arrêter, de pouvoir vous dire combien il a été pour moi très précieux, important dans des moments où l'homogénéité, l'unité de ma propre famille politique était mise en cause par un certain nombre de dirigeants de ma famille politique. Combien il a été précieux et utile d'avoir à mes côtés des dirigeants, des militants, des élus d'Europe Écologie Les Verts, dans une campagne présidentielle qui s'est terminée, comme vous le savez, mais qui, je crois, sur le fond, et je vais y revenir, sera riche non seulement d'enseignements, de leçons, mais riche d'idées qui structureront, je l'espère, le débat politique en France. Donc, pour commencer, merci à vous. Alors, ensuite, la question qui a été posée par David, je vais essayer d'y répondre le plus brièvement possible, même si elle est assez longue, elle interroge l'avenir de l'écologie politique, plus généralement, elle interroge l'avenir de la gauche, elle interroge la manière dont le paysage politique va se redéfinir. On a connu une vraie révolution, c'est celle du centre-centre droit, et qui s'est incarnée par l'émergence de La République En Marche, et cette famille politique, cet espace politique a fait sa révolution incontestablement, et avec un succès remarquable, puisque La République En Marche a gagné la majorité absolue à l'Assemblée nationale, outre le fait qu'elle a élu son champion à la présidence de La République. La question est maintenant, la droite et la gauche, qui sont elles-mêmes engagées dans un processus de, peu importe comment on l'appelle, de recomposition, de redéfinition, dans leur propre révolution, quel sera le sort de cette révolution-là ? Et cette révolution, si elle s'opère, à droite comme à gauche, interrompra-t-elle ce qui a été l'aventure ouverte par La République En Marche, et dont on voit aujourd'hui les grandes lignes politiques ? D'ailleurs, pour la plupart, dans la continuité des choix du quinquennat de François Hollande, et notamment dans sa deuxième partie avec Manuel Valls, est-ce qu'elle l'interrompra ou pas ? Est-ce que cette double révolution de la droite et de la gauche produira une clarification qui amènera à ce qu'on redéfinisse ce clivage de manière beaucoup plus pertinente qu'il ne l'est encore aujourd'hui ? Je crois que c'est ça la question essentielle. Et je vais commencer par répondre à ce qui, à mes yeux, est secondaire pour aller très vite à l'essentiel. Ce qui est secondaire, ce n'est pas de savoir qui est avec qui ou qui ne sera plus avec qui. Je pense que cette question est devenue totalement secondaire, périphérique. Elle n'est pas indifférente. Ce n'est pas anodin de savoir quel dirigeant politique s'engage et avec qui il s'engage. Mais je pense qu'elle est secondaire. En tout cas, il n'y aurait rien de pire que de réfléchir à partir des appareils existants, de nos enclos respectifs, pour voir de quelle manière la recomposition de ces enclos pourrait aboutir à une refondation de la gauche et de l'écologie politique qui soit féconde, fructueuse, etc. Donc le sort également des partis politiques, qui ont structuré la vie politique française depuis 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, comme c'est le cas pour le Parti socialiste par exemple, Le sort de ces partis est aussi, à mes yeux, secondaire et subalterne. La question fondamentale dans ce moment de reconstruction du débat politique en France, de redéfinition des clivages, c'est de savoir autour de quelles questions nous voulons que ce clivage s'opère, le clivage entre la droite et la gauche, notamment dans notre pays. Moi je vois trois questions, et pour beaucoup, en tout cas, elles vous seront familières, parce qu'elles reprennent une partie des thèmes que j'avais développés pendant l'élection présidentielle. La première question, c'est évidemment la question de la transition écologique, qui interroge pour commencer notre modèle de développement productiviste, consumériste. Donc nous savons aujourd'hui que parce qu'il est obsédé par une logique court-termiste, il opère des prélèvements sur nos ressources naturelles, mettant en danger notre environnement, l'écosystème, la biodiversité. J'ai encore en tête l'interview de Jouzel au milieu du mois d'août, disant je ne suis pas catastrophiste, la catastrophe est déjà là, et c'est Marine tout à l'heure qui évoquait le fait qu'aujourd'hui, nous savons que c'est à l'échéance de 2020, c'est à l'échéance de 2020 que nous avons trois ans, pour éviter que la catastrophe ne s'engage, et que le réchauffement de la planète aille au-delà de deux degrés, en clair. On estime que ces chances sont extrêmement réduites aujourd'hui, mais l'urgence elle est là, la catastrophe elle est déjà là, la question est comment l'enraille-t-on ? Et comment l'enraille-t-on sans remettre en cause un modèle de développement, dont on voit bien que parce qu'il est obsédé aujourd'hui par la création de richesse économique et par une mesure du PIB qui ne dit rien, ni de la santé économique, ni de la santé sociale, ni de la manière dont on se préoccupe de notre écosystème, comment est-ce qu'on arrive progressivement à remettre en cause ce dogme-là ? C'est donc une question fondamentale qui va interroger les comportements individuels, la manière dont on consomme, comme la manière dont aujourd'hui on produit et quelles richesses voulons-nous produire ? Première question autour de laquelle nous allons avoir à travailler, à travailler sans doute encore davantage que ce que nous avons fait jusqu'ici, et qui évidemment posera la question de la fiscalité, la manière dont la fiscalité est mise au service d'une transformation de ce modèle de développement qui interrogera notre politique du logement, notre politique énergétique, notre politique des transports, tous bien des aspects dans lesquels aujourd'hui nous devons avoir une approche du développement économique, mais aussi de l'émancipation des individus qui passe systématiquement toute décision de politique publique au tamis de la question de la transition écologique. C'était un désengagement que j'avais pris dans l'élection présidentielle, c'est qu'institutionnellement, quand des réunions interministérielles se font, puisque c'est comme ça que les arbitrages se prennent, que le vice-premier ministre en charge de l'écologie ait un pouvoir identique au premier ministre en quelque sorte, c'est-à-dire de ne prendre des décisions et des arbitrages, pas simplement à l'aune des comptes publics et des objectifs en matière de lutte contre les déficits publics, mais aussi que ces arbitrages interministériels soient pris à l'aune des grands enjeux de transition écologique qui supposent de penser le court, le moyen, mais aussi surtout le long terme. C'est un changement complet, mais c'est, à mon avis, une question fondamentale. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais de suite à la deuxième transition. Vous avez connu ça, et tout à l'heure, c'était frappé par l'introduction de David. David, les idées neuves, au début, ça fait rigoler. Toujours. Et d'ailleurs, quand Jouzel, c'était en 90, avec le GIEC, pour la première fois, avait des prédictions qui étaient des prédictions extrêmement inquiétantes, les premières réactions étaient plutôt de rigoler. Puis ensuite, la deuxième étape avec les idées neuves, c'est qu'elles sont perçues comme une menace pour l'ordre existant. Et on a dit, mais attention, tous celles et ceux qui, aujourd'hui, prédisent un réchauffement de la planète, tout cela va remettre en cause la création de richesses, les emplois, la structure de nos sociétés. Tout cela est très dangereux. Et puis, à la fin, ça s'impose comme une évidence. Une évidence que plus personne ne conteste, hormis Donald Trump et quelques-uns, et que plus personne ne conteste, même si, aujourd'hui, nous savons que le décalage qui existe entre les engagements pris lors des accords de Paris et les politiques mises en œuvre, notamment, et là, c'est un point important, je ne vais pas faire une critique, je ne vais pas beaucoup parler de ce qui se fait avec Macron aujourd'hui, mais sur la TTF, sur le financement du fonds vert, sur la manière dont nous allons accompagner l'économie des pays émergents pour qu'elles puissent avoir un développement qui soit moins prédateur à l'égard de l'environnement que nous ne l'avons été nous-mêmes, si demain, en matière d'aide au développement ou de financement du fonds vert, on baisse la garde, bon, alors autant se dire qu'on se dirige tout droit dans le mur et qu'on n'aura pas fait le quart des engagements qu'on a pris à Paris. Donc là, il y a un enjeu très concret, très court terme, je sais qu'Hulot y est sensible, je ne sais pas quel sera son poids politique au moment où les décisions se prendront, mais c'est là-dessus qu'on sera jugé, c'est là-dessus qu'on sera jugé. On a parlé des perturbateurs endocriniens, on a parlé de l'agriculture biologique, on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets, mais là-dessus, il y a évidemment des questions qui sont fondamentales. Donc les idées nouvelles, au début, elles sont moquées, perçues comme une menace, puis s'imposent comme une évidence. Moi, j'affirme aujourd'hui que l'idée du revenu universel d'existence comme un moyen d'accompagner des transformations du travail, un moyen de financer la protection sociale demain, d'opérer une redistribution qui ne s'opérera plus par les mécanismes classiques, j'affirme que le revenu universel qui a fait rire, puis ensuite a été perçu comme une menace, s'affirmera comme une évidence. Est-ce que ceux qui sont là et qui ont porté cette idée seront ceux qui mettront en œuvre cette idée-là ? C'est là le défi qui est posé, pas seulement à l'écologie politique, mais à toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, pensent la transition écologique, pensent les mutations du travail liées à la révolution numérique. Qui parle de tout ça ? Nous, à cette table, mais encore cet été, Zuckerberg, qui se prononce patron de Facebook en faveur du revenu universel, Elon Musk, patron de Tesla, qui signe avec 110 experts et scientifiques une tribune aux Nations Unies contre les armes autonomes. Pourquoi ? Parce qu'en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, il mesure l'impact de cette révolution-là sur le travail, mais aussi sur nos modèles démocratiques et sociaux. Parce que fondamentalement, ce qui est passionnant dans la révolution numérique, c'est les opportunités qu'elle ouvre pour faciliter l'épanouissement et l'émancipation des hommes, pour peu qu'on comprenne qu'il y a des questions éthiques et démocratiques fondamentales posées par cette révolution numérique. Et c'est cela, là encore, dont on devra parler, qui m'amène à la dernière transition, c'est la transition démocratique. Et je crois que, pour faire vite, il faudra que nous parvenions à articuler, demain, dans l'exercice du pouvoir, la réalité d'un mouvement social extrêmement innovant, dynamique, avec, sur le terrain local, avec des combats locaux, qu'il s'agisse de solidarité, d'accueil des réfugiés, d'écologie, de citoyenneté, articuler ce nouveau mouvement social-là, qui s'appuie moins sur les corps intermédiaires traditionnels que sur des mobilisations parfois par projet, plus éphémères, plus horizontales, articuler cela avec un projet politique global. Et c'est autour de cette question démocratique-là que nous sommes mis au défi de réussir ce que personne n'a réussi jusqu'ici. Peut-on faire un mouvement moins vertical politique ? Peut-on faire un mouvement plus horizontal, mais aussi plus démocratique ? Est-ce qu'en clair, ce qui a été finalement inauguré par Europe Écologie-Les Verts à une époque, prolongé par la République En Marche ou par les Insoumis, peut finalement, en tout cas pas pour Europe Écologie-Les Verts, mais pour la République En Marche et les Insoumis, échapper au principe d'une main de fer, c'est-à-dire d'un axe très vertical qui dirige ces mouvements politiques-là ? Et seule la question démocratique et la capacité à organiser la libération démocratique y parviendra. Alors comment faire ? Moi, je ne suis pas là pour vendre une quelconque camelote. Je veux juste poser ce qui sont les grandes questions autour desquelles il faut qu'on travaille la redéfinition du clivage de droite-gauche, transition démocratique, écologique et nouveau rapport au travail. Mais il me semble que la réponse, elle est double. Ce que j'ai évoqué sur l'articulation d'un mouvement social très vivant avec un projet politique plus global que nous pouvons commencer à construire. Mais je vois aussi que la question internationale va être absolument fondamentale. Ce qui me frappe, c'est la faiblesse de nos alliances au niveau international, la faiblesse du front que nous pouvons proposer sur le plan politique par rapport aux libéraux, par rapport aux conservateurs. Et c'est sur ce terrain-là, alors les noms sont connus, mais avec... Et moi, j'y travaillerai dès cet automne. Je prendrai des initiatives, notamment aux États-Unis. Mais avec Sanders, avec les Anglais, avec beaucoup d'Européens, avec des Africains, avec l'Amérique du Sud, il faut qu'on construise des coalitions et des alliances sans lesquelles nous serons demain trop faibles pour pouvoir être en capacité de proposer un récit qui soit un récit mobilisateur à nos compatriotes, qui doit évidemment dire ce qu'est notre futur désirable, comme je le disais dans la campagne présidentielle, mais jamais oublier que la politique aussi, c'est le bénéfice pour chaque individu du choix de telle ou telle famille. C'est aussi ça qu'il faudra que nous réussissions à faire. Merci. 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 Merci.